Musique Satsang, deux mots du vocabulaire sanscrit pour désigner cette petite réunion informelle que nous avons, mais qui traditionnellement se nomme donc Satsang, c'est-à-dire rassemblement autour de la vérité. Ce n'est pas une vérité relative que quelqu'un détiendrait par rapport à quelqu'un d'autre, mais la vérité absolue, notre vraie nature. Quel est le but du Satsang ? Simplement de redécouvrir notre vraie nature qui est déjà présente en chacun de nous et en chaque chose, en chaque forme. Si nous sommes ici réunis ce soir, c'est sans doute que chacun d'entre nous, nous avons le pressentiment que ce qu'on nous a dit que nous étions et l'identité à laquelle on s'est identifié très longtemps n'est pas notre véritable identité. Je suppose que chacun d'entre vous, vous avez déjà le pressentiment, le parfum de ce que nous nommons ici vérité, le soi, l'absolu, l'amour, la présence. Ça porte bien des noms, mais aucun nom ne peut le désigner. Mais chacun d'entre vous, vous avez certainement une aimantation. Vous avez eu des aperçus, des ouvertures. Et en même temps, il y a peut-être encore quelque chose qui est confus, des doutes. Ou peut-être que ces ouvertures ne se perpétuent pas. Vous avez l'impression que ces ouvertures ont été des expériences furtives. Alors le but du satsang, c'est simplement que nous nous éclairions ensemble. Afin de révéler ensemble ce qui est déjà toujours là. En effet, la spiritualité, le courant authentique de spiritualité depuis 6000 ans, quelle que soit l'époque, quelle que soit la culture, quelle que soit la géographie, quelle que soit la tradition, lorsque celle-ci est authentique, lorsque celle-ci est gnostique, alors ils pointent vers la même non-chose. D'ailleurs, lorsque vous vous éviez à votre vraie nature, impersonnelle, intemporelle, vous reconnaissez ce message dans tous les textes, quel que soit leur style. Parce que ce message n'est pas un message messianique, comme on le voit beaucoup dans les quatre évangiles canoniques, à part quelques pères non-duels, où la vérité est à atteindre plus tard que maintenant, ailleurs qu'ici. Non, celui qui s'éveille à sa vraie nature, nous dit toujours, dans son langage à lui, qui est lié à l'époque, bien sûr, à sa culture, à sa tradition, mais il nous dit toujours que c'est maintenant, ici, maintenant. Et que je suis ce que je cherche. Je suis ce que je cherche. Qu'est-ce que nous cherchons ? Qu'est-ce qu'on cherche, Mahmoud ? Au fond, Isabelle. L'absolu. L'absolu, oui. Mais parce que cet absolu est une promesse de paix, de bonheur, en fait. On pourrait dire. De bonheur permanent, d'ailleurs. On a tous vécu des bonheurs furtifs. On a tous été plus ou moins amoureux. On a tous découvert de grands artistes, vécu des beaux moments dans la nature. On a tous eu des moments où le mental s'est tue et où la beauté de la vie nous a irradié avec avec insistance. Mais je pense que si on est ici ensemble ce soir, c'est qu'on a vu que la beauté, l'expérience de beauté, l'expérience de paix, de joie, d'amour, de connaissance, de liberté, commençait et s'est terminé. Voilà. Angela nous dit ça a commencé et ça s'est terminé. A chaque fois. A chaque fois. Lorsque nous avons eu des aperçus de ces expériences de paix et de bonheur dans le monde, lorsqu'on a cru que c'était lié à la satisfaction au travers d'un objet, une personne, une rencontre, on a bien vu que ce bonheur-là ne durait pas. Or nous avons le pressentiment pourtant qu'il y a un bonheur infini, un bonheur présent, omniprésent même, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. et c'est vrai. Et c'est vrai, la réalité est que sous le fatras de pensée, de perception, en nous, en chacun de nous, il y a une présence, un arrière-plan de conscience. ce qui entend ces mots, ce qui est présent maintenant, qui sent ces sensations, qui voit apparaître ces pensées, qui voit les couleurs. Mais nous avons tous essayé de trouver le bonheur dans le monde, au travers des objets. Et toute la tradition depuis 6 000 ans nous dit, invariablement, qu'on doit ramener l'attention à sa source pour découvrir le bonheur permanent. Dans la Kata Upanishad, de 2500 ans, il est dit, parfois, une âme intrépide, en quête d'immortalité, c'est retourner en arrière. Et à découvert sa vraie nature. Tout simplement. Dans la Kena Upanishad, une autre Upanishad, il est dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu. C'est ce que nous cherchons, vraiment. Et non cela qu'on honore comme tel, c'est-à-dire les représentations du divin. Et dans toutes les traditions, on dit la même chose. Huinen, le sixième patriarche du Seine, en Chine, il disait la même chose. Il disait, retourne-toi, le secret est là. Et donc, cette redécouverte du trésor que nous sommes, de ce secret ouvert, comme le nommer Wei, c'est ouvert pour moi-même. C'est là, plus proche de moi que ma veine jugulaire, disait le prophète. ce trésor dont on parle dans les histoires soufis ou dans toutes les histoires spirituelles profondes, ce trésor sur lequel le mendiant est assis et qui tend sa main comme ça vers le promeneur et qui ne s'est jamais questionné sur ce sur quoi il est assis. C'est une vieille caisse qu'il a récupérée chez son oncle. Mais un jour, il y a un un touriste intrépide et curieux qui me dit mais lorsqu'il lui tend la main il me dit mais sur quoi es-tu assis ? C'est une vieille caisse. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh, rien. J'ai perdu la clé. C'est une vieille caisse qui appartient à mon oncle. Et en fait, il insiste et il l'invite vraiment à l'ouvrir et il met beaucoup de temps parce que le mendiant est habitué à tendre la main comme nous lorsque nous nous situons à partir de notre égo et que nous qu'émondons de l'amour de l'attention de la notoriété lorsque nous voulons que nos talents notre physique ou notre caractère soient gratifiés par les autres. Et bien quand ils ouvrent la caisse il y a un trésor et c'est aussi ce qui est dit dans l'évangile de Thomas ce merveilleux cinquième évangile à 100% gnostique trouvé en 1943 à Nag Hammadi dans les 114 logions on parle d'exactement le langage que nous partageons ce soir il est dit si vous le royaume si vous cherchez le royaume dans les cieux les oiseaux vous devanceront si vous le cherchez au fond des océans les poissons vous devanceront mais le royaume mais le royaume est en vous et autour de vous donc il y a un fatras d'histoires spirituelles plus populaire que la langue gnostique certainement c'est pour ça que les églises ont fort bien marché qui nous disent que c'est très compliqué et qui nous ont servi une mythologie de l'éveil avec des héros qui devaient passer par moult choses incroyables et effectivement si on doit vivre la même vie que l'apparent Jésus ou l'apparent Bouddha si tant est qu'ils aient existé ben là c'est déjà un peu perdu d'avance c'est mort mais la vraie tradition nous dit que c'est simple nous dit que c'est direct et moi c'est aussi mon intuition mon vécu et donc j'ai envie de vous partager cette voie directe ce soir où il s'agit en fait simplement de ramener le regard depuis ce qui est perçu vers ce qui en vous perçoit en cet instant ni plus ni moins pour finalement répondre à la question l'éternelle question qui suis-je parce que quand on soit conscient au nom c'est quand même celle-là qui traverse nos vies de part en part et qui est derrière chaque motivation derrière chaque chaque chose que nous faisons que nous en soyons conscients ou pas tous les êtres humains cherchent la paix cherchent l'amour cherchent la joie le pratiquant bouddhiste ou le serial killer tout le monde cherche à leur façon avec les moyens les informations et leurs capacités cherchent un moment de paix c'est comme ça alors j'ai envie de vous présenter une expérience de la voie de la vision sans tête de Douglas Harding qui pour moi résume parfaitement l'invitation de tous les grands sages depuis 6000 ans Douglas Harding pour ceux qui ne le connaissent pas j'ai envie notamment d'en parler ce soir parce que c'est un ami qui est aussi collègue à l'Opéra de Paris qui est Gilles et qui est avec nous ce soir sur place et qui a son propre chemin spirituel s'il a envie de partager ce sera avec joie tout à l'heure et il n'avait jamais entendu parler de la vision sans tête et donc pour ceux qui connaissent déjà la vision sans tête dites-vous bien que c'est toujours la première fois quand nous faisons l'expérience j'entends beaucoup dans les milieux spirituels il a été vu que j'ai vu que j'ai compris que non non ça c'est la mémoire ça c'est la mémoire dans une chanson que vous pouvez entendre à la fin de mes vidéos je dis quitter le vu pour voir vraiment que vous ayez vu sans foi qu'importe c'est maintenant qu'importe c'est le voir donc faites cette expérience ou ces expériences vous savez que j'aime bien partager des expériences simples mais il s'agit de les faire et de les vivre comme si c'était la première fois vraiment avec cet esprit enfantin d'insouciance et de curiosité et donc j'ai envie de vous prouver de partager avec vous l'expérience du doigt qui est une des expériences fondamentales de la voix de la vision sans tête de Douglas Harding qui est décédé en 2007 je ne l'ai pas connu personnellement mais ces expériences qu'il a partagées ont vraiment contribué au fait que je reconnaisse que je suis à 0 cm voilà avec une grande aisance donc j'ai envie de le partager avec vous forcément on a envie de partager ce qui est facile alors cette expérience il s'agit de la faire pas de me regarder la faire parce que vous vous êtes votre propre autorité alors ce qui fait qu'on est dans cette ignorante ignorance qu'on est perdu dans dans l'identification c'est que nous avons sans cesse l'attention qui donc est tournée vers l'extérieur et quand ici je dis l'extérieur ça veut dire vers les perceptions les perceptions ça peut être le monde le corps ou les pensées donc c'est à dire les pensées les sensations mais également toutes les informations qui nous proviennent au travers des cinq sens mais un être humain normalement constitué et qui ne s'est pas vraiment interrogé sur son identité il passera toute sa vie quasiment ignorant de l'arrière-plan qui le fonde avec et il passera sans cesse jusqu'au du matin au soir jusqu'au sommeil avec l'attention qui est distraite en quelque sorte c'est à dire qui est portée vers les pensées vers une couleur une forme une pensée une expérience un étiquetage etc etc quand on vit ainsi on méconnait sa vraie nature et on fonctionne et on fonctionne à partir du conditionnement il n'y a aucune liberté et même si on a des lois qui nous donnent des libertés relatives on ne sent pas la liberté à l'intérieur et donc l'attention est toujours tournée vers l'extérieur et ici nous allons découvrir redécouvrir parce que vous quelque part vous vous êtes jamais complètement oublié redécouvrir la source de l'attention d'où vient cette attention qui est portée vers le monde vers les couleurs vers les formes vers les choses vers les pensées vers les sensations vers les odeurs d'où est-ce que ça vient qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de tout ceci ça c'est la grande question qu'on pose qu'est-ce qui est conscient c'est comme répondre à la question qui suis-je ou quelle est la nature de la réalité s'il y a une réalité qui est stable qui est toujours là toujours disponible elle doit être là maintenant et vous devez être cette réalité là donc nous allons prendre notre doigt et cette doigt l'index de la main droite ou de la main gauche va donc métaphoriquement figurer la flèche de l'attention qui est toujours tournée vers l'extérieur vers les objets et nous allons commencer comme ça un chemin depuis ce qui est perçu vers ce qui perçoit pour voir qu'en fait l'invitation de la kata upanishad que je citais tout à l'heure parfois une âme intrépide en quête d'immortalité s'est retournée en arrière et a découvert sa vraie nature ça paraît simple et bien nous allons éprouver cette simplicité si c'est vrai avec cette pratique là donc je vais vous inviter alors j'imagine que vous êtes tous dans un dans une pièce et vous allez par exemple pointer vers le plafond et donc je vais essayer de vous décrire ce que vous percevez à travers cette expérience donc vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord donc le plafond voilà ça a une couleur ça a une limite une forme rectangulaire ronde carré selon là où vous vous trouvez vous pouvez le circonscrire avec le doigt vous pourriez le photographier vous pourriez le peindre et aussi ce plafond donc il y a une couleur et il est opaque vous ne pouvez pas voir à travers vous verrez pourquoi ça a son importance et puis on peut dire aussi que ce plafond est une perception qui est apparue dans le monde un jour et qui un jour cessera d'être là alors maintenant vous allez pointer vers un ami qui est là en face de vous ou sur l'écran par exemple et vous remarquez que cette personne cet ami il a comme le plafond des couleurs une forme vous pouvez vous pouvez le mesurer entre l'index et le et le et le pouce il est apparu un jour dans le monde il a une naissance et puis bientôt il aura une date de mort de péremption voilà cette personne est opaque vous ne pouvez pas voir à travers il a une couleur il a une forme vous pouvez le dessiner vous pouvez le peindre il fait partie de ce qui apparaît disparaît des formes qui sont par nature transitoires qui ont une existence limitée dans le temps et dans l'espace et puis je vais vous demander de pointer vers vos jambes alors ça semble plus familier peut-être mais alors que les jambes soient nues ou recouvertes d'un pantalon ou d'une robe il y a les mêmes caractéristiques de couleur de forme d'opacité de naissance et de mort de durée de temps limitée donc les jambes elles ont toutes les caractéristiques de quelque chose qui apparaît et disparaît dans le monde c'est un objet dans le monde un objet de perception on pourrait dire vous pouvez aussi le dessiner vous pouvez le photographier et vous pouvez disons donner un nom à cette jambe quoi qu'on ne se reconnaît pas au travers d'une jambe sur une photo d'identité mais quand même vous pouvez dire que cette jambe appartient au corps d'un tel et puis vous pouvez donner un nom aussi à cette jambe c'est la cuisse ou la jambe tout à l'heure on aurait pu dire que le plafond c'était le plafond etc on peut donner un nom aux perceptions caractéristiques d'une perception c'est quelque chose qui a nom et forme puis nous allons remonter vers le ventre à 20-30 cm du ventre vous voyez un ventre toujours habillé pour la plupart d'entre vous et avec donc des couleurs forme opacité vous ne voyez pas à travers c'est apparu ça va disparaître puis la poitrine pareil opacité couleur forme âge donc naissance et mort vous pouvez le dessiner vous pouvez le percevoir ça fait partie des objets qui apparaissent comme comme le plafond comme la mille à bar etc et c'est maintenant que nous allons opérer ce qu'on appelle le retournement de la conscience c'est à dire que cet index qui jusque là pointait des objets donc colorés avec forme avec naissance et mort je vais vous inviter à ce que cet index pointe vers ce qui en vous perçoit tous ces objets donc comme un doigt qui interpelle suffisamment à distance pour que vous ne louchiez pas vers quoi pointe cet index en cet instant alors je vais interroger mon ami Gilles qui découvre donc la vision sans tête est-ce que pour toi Gilles cet index pointe vers une tête ou vers une absence de tête dans ton expérience directe si tu ne fais pas référence à la mémoire juste décris-moi ce que tu vois est-ce que donc l'index pointe vers une tête ou vers une absence de tête une absence de tête est-ce que ça pointe vers une couleur ou vers une absence de couleur non je pense plutôt absence de couleur plutôt je dirais ça est-ce que ça pointe vers une forme ou vers une absence de forme pareil absence de forme est-ce que ce vers quoi ça pointe est plutôt opaque comme les objets qu'on vient de désigner ou plutôt transparent transparent ok est-ce que ce vers quoi tu pointes dans cet instant a un âge est-ce que tu as des preuves que ça a un âge est-ce que ça pointe vers quelque chose qui est conscient ou quelque chose qui est inconscient comme le plafond est-ce qu'il n'y a pas plutôt de la conscience vers ce vers quoi le doigt pointe est-ce que c'est un espace est-ce que ça pointe donc vers quelque chose qui n'a ni est-ce que ça a un nom non donc ça n'a ni nom ni forme ni couleur mais quand même cet espace là il semble éveillé à lui-même en tant qu'espace et là donc vers où le doigt pointe en général nous avons l'habitude d'imaginer une tête et deux petits yeux donc un cerveau donc quelqu'un donc une personne donc quelqu'un avec un caractère des préférences voilà est-ce que cet espace a ce genre d'identité un caractère une histoire pas là non non pas là pas dans l'instant ça pointe vers quelque chose qui n'a donc pas d'identité pas d'histoire non localisé et pourtant il y a de la conscience c'est quelque chose qui est éveillé qui est conscient est-ce que cet espace n'avait pas déjà été toujours été là même avant que nous pointions vers lui mais peut-être que nous n'en étions pas complètement conscients pourquoi parce que nous avions imaginé à la place de cet espace ouvert et accueillant parce que cet espace c'est un espace qui accueille comme il n'a pas d'identité comme il n'a pas de j'aime j'aime pas comme il n'a pas de jugement comme il n'a pas fait pas de commentaire il accueille spontanément et sans effort tous les amis qui sont là sans distinction de genre ou de race il accueille tous les objets dans l'appartement il n'a pas de préférence il est inclusif la petite personne elle apparaît dans le monde et elle disparaît dans le monde mais ici je découvre que ce que je suis réellement cela qui est conscient et qui perçoit n'a ni forme ni âge et accueille tout dit oui à tout c'est un grand oui c'est pas un oui mais cet espace il accueille tout immédiatement et sans effort ça c'est un changement de paradigme total je me prenais pour un visage celui que je vois parfois dans le miroir celui que je peux voir dans les albums photos celui que je peux voir dans les vidéos celui dont les autres me parlent parce qu'en ce moment ici on est on est on est sept enfin je compte moi six amis et je oui et je vois six têtes ici présents mais je ne vois pas la mienne est-ce que c'est le cas pour chacun d'entre vous ici présent vous voyez la tête des autres chacun une tête et effectivement j'ai une apparence extérieure d'ailleurs je la vois là à côté de Tissère Pascal Valérie et Thierry je salue Christelle Ingrid Laure Daniel je vois le visage de Dan il est là-bas il est à côté des autres et vous si vous là si vous regardez dans la vidéo vous êtes là-bas aussi avec les autres tu te vois Alex là-bas t'es là-bas en fait mais là par contre après si je suis tatillon je vois un petit peu quand même vu que j'ai un nez un petit peu proéminent je vois un petit peu non non mais il faut poser des questions mais on va répondre à tout ça surtout pour les gens comme moi et Alex qui ont des nez proéminents il n'est pas le seul il n'est pas le seul bon alors donc on va investiguer effectivement si je ferme l'oeil droit en ce moment je vois une sorte de nuage rose qui va du plafond au sol est-ce que c'est ton cas aussi Alex non oui tout à fait si tu dessinais ce que tu voyais là est-ce que quelqu'un d'autre pourrait comprendre ce que c'est que tu vois s'il se projetait dans mon expérience oui mais si voilà s'il connait la vision sans tête il pourrait se dire tiens c'est quelqu'un qui effectivement dessine son nez depuis depuis ce qu'il est vraiment mais lorsque vous voyez les autoportraits des grands artistes Rembrandt Van Gogh en a fait il y en a beaucoup ils ont presque tous fait des autoportraits Picasso Picasso c'est pas très ressemblant toujours mais en tout cas il dessine des formes il dessine une troisième personne même si c'est un peu cubiste mais mais quelqu'un dénommé Ernst Mach un ami d'Einstein qui était un physicien assez réputé dans son époque et qui a donné son nom aux vitesses supersoniques Mach 1 Mach 2 Mach 3 peut-être en avez-vous entendu parler a fait à ma connaissance pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un dessin comme ça où il fermait donc l'œil droit et il a juste dessiné ce qu'il voyait à partir de cet espace ouvert que vous pointez lorsque vous pointez vers l'endroit où habituellement vous imaginez une tête et que vous n'en voyez pas donc il a dessiné l'œil droit fermé et donc effectivement sur le côté droit de ce dessin je vais vous présenter parce que comme dit Napoléon je ne cite pas souvent les psychopathes mais parfois ils ont des déclaves d'intelligence disait un petit croquis vaut mieux qu'un long discours et donc pourquoi je vous montre ce dessin parce que notre cher Douglas Harding à qui on doit cet exercice sur lequel on va revenir s'est éveillé à sa vraie nature en regardant ce dessin et à ma connaissance c'est le seul être humain à s'être éveillé en regardant un dessin et éveillé à sa vraie nature et à ma connaissance le dessin que je vais vous montrer est le premier du genre dans l'histoire de l'humanité il y en a eu d'autres on va dire je crois que Matisse et d'autres ont fait un peu quelques dessins en vision sans tête mais je pense pas forcément qu'ils avaient connaissance de l'importance de ce vers quoi ils pointent dans un tel dessin puisqu'ils pointent vers l'espace ouvert donc vous avez à droite le nez mais vu donc avec l'oeil droit fermé et puis vous avez une moustache en bas qui est exagérée et en haut vous voyez des sourcils exagérés également pour pour voilà pour renforcer le trait pour comprendre donc cet espace à partir duquel il regarde n'est absolument pas personnel et en cet instant en ce moment vous tous chacun chacun en deux mots vous regardez à partir d'un espace impersonnel et intemporel qui n'a pas de préférence qui n'a pas d'histoire qui n'a pas d'âge qui n'a pas de forme qui n'a pas de couleur alors on ne dit pas ce que c'est mais on dit ce que ça n'est pas c'est la voix apophatique ici la voix négative il faut d'abord se débarrasser de toutes nos fausses idées pour découvrir ce qu'est la réalité ce qu'est Dieu ce qu'est je tu as bien regardé Axel ? je le connais assez ce dessin en fait oui mais comme c'est toi qui as eu ce petit doute parce que tu as dit je vois que j'ai un nez mais c'est pas de ton point de vue c'est pas un nez moi je vois ton nez mais toi ce que tu vois c'est une sorte de filet rose qui descend du plafond au sol tu vois et la question qu'on se pose c'est bon on ne dit pas qu'il n'y a pas de visage oui oui il y a quelque chose derrière mais on se pose ici la question qu'est-ce que c'est qui perçoit parce que s'éveiller à sa vraie nature c'est connaître cela qui perçoit j'aime beaucoup or nous nous sommes identifiés à l'idée que c'est une personne qui perçoit et c'est là où nous entrons dans une sorte de psychose parce que moi Dan ne s'est jamais vu que dans le miroir dans l'album photo je n'ai jamais vu mon visage ici à 0 cm là où je suis vraiment vraiment et vous non plus mais comme vous tous j'ai enfant je me suis identifié au visage dans le miroir puisqu'on m'a dit c'est toi là c'est toi là j'ai cru et j'avais raison d'y croire parce qu'il fallait bien que je m'identifie à mon image extérieure pour savoir à quoi je ressemble quel visage je donne à montrer aux autres puisque nous sommes une espèce humaine qui fonctionne en symbiose et pas comme les oeufs de saumon qui sont là quand ils sont pendus les petits se débrouillent nous on fonctionne en société donc si on veut faire partie du clan humain on doit savoir si on est un homme une femme son prénom savoir où on habite etc on doit donner avoir une identité aujourd'hui un homme une femme ça devient flou quand même oui mais c'est toujours ce flou finalement sur le genre oui c'est toujours pour être quelqu'un d'autre mais vous y trompez pas je veux dire que même si l'identité traditionnelle homme-femme éclate un petit peu c'est toujours pour s'identifier très fort à une autre identité je suis homosexuel je suis hétéro je suis trans je suis en Norvège on a dans les écoles en Suède on a inventé un mot pour désigner celui qui n'est ni il ni elle pourquoi pas mais c'est toujours le chat qui se mord la queue on passe d'une identité à une autre ici on interroge qui je suis vraiment vraiment un corps mental oui voilà on se prend toujours pour un corps mental on se prend toujours pour l'auteur de ses pensées on se prend toujours pour quelqu'un qui agit librement qui possède le libre arbitre et donc on est toujours voilà dans l'ignorante ignorance et on croit toujours que cela qui perçoit est quelque chose qui est lié au corps au mental aux fonctions biologiques etc donc ici on est en train de s'interroger sur notre véritable identité qu'est-ce que c'est qui est conscient de tout ça donc je vous invite à remettre le doigt vers cet espace il est complètement ouvert n'est-ce pas de ton point de vue Alex et parce qu'il est ouvert parce que dans ce geste de retournement de la conscience vers toi-même tu réalises qu'à la source de ton être il n'y a pas de tête mais ça veut dire qu'il n'y a pas Alex il y a quelque chose qui est avant Alex quelque chose qui est avant l'histoire qui est avant le temps parce que c'est hors du temps et quand Jésus dit avant qu'Abraham ne fût je suis ce doigt est en train de pointer vers ce je suis dont il parle parce que ici je n'ai pas d'âge je ne suis ni jeune ni vieux ni homme ni femme je n'ai pas d'identité et c'est parce que je n'ai pas d'identité ici à 0 cm ici que je peux endosser la petite identité là-bas mais pas exclusivement justement je peux prendre toute forme c'est parce qu'ici ce grand oeil que je redécouvre ce grand ouvert comme l'appelait Rainer Maria Rilke le poète ce vers quoi pointe le doigt c'est un grand ouvert c'est parce que ce grand ouvert est transparent que je peux découvrir l'opacité ici c'est parce qu'ici il n'y a personne que je peux accueillir tous mes amis c'est parce qu'ici il n'y a pas de préférence que ça peut dire oui à la réalité et ne pas entrer en conflit avec la réalité avec ce qui est ce qui est inutile je ne dis pas qu'il ne faut pas se révolter de temps en temps mais la révolte fait partie de ce qui apparaît et disparaît et le ici n'est jamais en résistance à ce qui est qu'il y ait acceptation relative du personnage ou révolte du personnage je ne sais pas si je suis clair pour tout le monde ce que vous découvrez ici c'est un espace qui est toujours ouvert qui dit oui et qui finalement est l'amour inconditionnel dont la caractéristique du divin car ce doigt il pointe vers quelque chose qui dit oui à tout et ce qui dit oui à tout n'est-ce pas l'amour inconditionnel c'est un nom alors est-ce que cet espace il dit oui à tout pour toi est-ce que Alex est-ce que cet espace que tu découvres de ton côté là ici est-ce que cet espace ouvert dit oui à tout ou est-ce que il a des jugements sur certains objets non non il dit plutôt oui à tout si je ne me prends pas pour mon esprit ou mon mental qui analyse la situation il accueille de toute manière cette réalité et pourquoi tu voudrais te prendre pour là alors que tu es en train de découvrir cet espace c'est-à-dire pourquoi tu voudrais te prendre pour quelqu'un qui aurait des préférences la pré-référence à ma mémoire oui un petit peu je suis un petit peu entre les deux entre l'expérience justement directe la présente et toujours mon être dans le jeu personnel alors le jeu le jeu personnel il y a une histoire Dan il a des préférences mais il a des préférences musicales il a des capacités des incapacités mais est-ce que l'espace que tu découvres ici et maintenant se soucie des capacités ou des incapacités du personnage nommé Axel et de ses préférences non ah et donc la deuxième question c'est qui es-tu vraiment es-tu cet espace qui est conscient ou est-ce que tu es un ensemble un paquet de sensations et de pensées qui elles sont inconscientes est-ce que toi tu es conscient ou pas est-ce que tu es en train d'être maintenant oui c'est sûr oui comment tu le sais parce qu'il y a quelque chose à la base de toutes ces sensations de toute l'expérience que je vis là ouais et c'est ça que tu es donc tu es cet espace tout à fait sans ce que ça fait goûte-le vraiment parce que c'est ta vraie nature c'est ce que nous redécouvrons à travers cette expérience toute simple de la vision sans tête c'est le fameux je suis de toutes les traditions c'est le je suis de Nisargadatta Maharaj c'est le je je le véritable je le soit Dramanamarchi c'est Atman c'est le soi c'est ce qui n'a qu'on ne peut pas décrire est-ce que dans cet espace il peut y avoir conflit avec ce qui apparaît est-ce que si nous sommes cet espace vous êtes tous invités à répondre est-ce que cet espace là peut être en conflit avec le monde en conflit c'est-à-dire est-ce qu'il peut ne pas accepter qu'une chose survienne une expérience une forme le personnage attention la pensée va vous dire oui alors moi je préfère la paix que la guerre je préfère les dauphins aux requins etc mais ça c'est la perspective de la pensée et là je vous invite à vous adresser directement à vous-même vous n'êtes pas la pensée ça c'est établi là Axel nous a établi qu'il n'était pas la pensée donc en t'adressant à toi-même à ce que tu es vraiment à cet espace ouvert déjà là est-ce qu'il peut y avoir une résistance quelconque de la part de cet espace là avec les expériences du monde j'ai l'impression que non et si cette impression est confirmée est-ce que tu ne sens pas une paix est-ce que vous sentez tous ici présent la paix qu'il y a à regarder non pas au travers du filtre imaginaire que je suis Mamed Michel Isabelle Gilles mais que je suis cet espace ouvert qui accueille est-ce que vous sentez pas une paix en regardant le monde de cette façon c'est-à-dire avec un regard défocalisé un regard qui n'est pour une fois pas associé à j'aime j'aime pas parce que on a reflué dans ce regard qui est là avant la pensée la pensée apparaît au sein de cet espace et disparaît au sein de cet espace mais nous nous situons à zéro centimètre de nous-mêmes et est-ce qu'à zéro centimètre de vous-même il n'y a pas la paix pour chacun il y a le témoin silencieux qui est toujours là c'est ça mais sur lequel on ne se pose pas sur ce plan-là on se pose sur le plan Michel oui mais là mais là en revenant là on est dans le témoin silencieux qui s'en fout enfin je me suis désert ça oui je dis oui à tout parce qu'en fait ça ne me concerne pas alors oui c'est intéressant parce que d'un côté ça ne concerne pas l'espace c'est vrai puisqu'il est complètement détaché c'est vrai il y a cet absolu détachement et ET il y a ceci d'extraordinaire que quand vous êtes dans ce détachement-là vous ne pouvez pas mesurer de distance entre vous et les couleurs les yeux ouverts lorsque vous réalisez que vous êtes cet ouvert sans couleur et sans forme vous ne pouvez pas mesurer de distance entre vous et les formes entre vous et les couleurs toutes les couleurs apparaissent à 0 cm de vous évidemment si vous vous prenez pour quelqu'un qui a une tête à nouveau on pourra mesurer en centimètre en mètre en kilomètre des distances je peux mesurer la distance entre Mahmed et Michel je peux mesurer la distance comme ça mais si je mesure je prends un objet qui est droit et que je mesure la distance entre moi et Anoushka entre l'espace que je suis et Anoushka en fait elle apparaît ici elle est là nous ne sommes pas séparés je parle de moi en tant que cet espace et je vous demande de vérifier je ne vous demande pas de me croire ici moi je suis les préceptes de Huang Po 9ème siècle grand maître Chan qui disait le sage s'appuie sur ce qu'il voit pas sur ce qu'il pense l'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense et pas sur ce qu'il voit voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres donc si vous ne vous préoccupez pas des autres ni de votre mental vous pouvez mesurer n'importe quel objet il apparaît toujours en fait en réalité à 0 cm et donc pourquoi je parle de ça parce que Michel nous dit et c'est aussi mon expérience que dans cette vision je suis complètement détaché du monde parce que ce que je suis eh bien n'est pas un objet et ce qui n'est pas un objet ou une expérience n'a ni commencement ni fin je ne suis pas témoin de ma propre naissance en tant que cet espace cet espace est donc atemporel il est hors du temps il est donc complètement détaché et puisqu'il n'y a pas de distance entre cet espace et les couleurs et donc les expériences les apparents autres il y a absolue intimité non séparation amour reconnaissance parce que si quelque chose apparaît à 0 cm de vous c'est que c'est vous si la pensée n'intervient pas pour et que vous ne croyez pas à la pensée qui vous identifie à un corps et qui vous donne donc l'impression d'être séparé des autres corps et à distance sur ce plan là c'est tout à fait juste de le dire mais si vous faites référence juste à l'espace ouvert vous ne pouvez pas dans l'instant trouver de distance et ça c'est miraculeux il y a il y a à la fois total détachement ici et puis c'est un petit peu plus dur pour la plupart des gens à faire l'expérience de cette intimité il faut que le regard évidemment soit complètement dézoomé comme si vous alliez profondément là vers le doigt vers où il pointe vous savez maître Ecarte il parle d'un fond sans fond et vous voyez bien que le mur en face il est opaque mais vers ici c'est transparent et vous devez donc avoir ce regard comme disait Jean Klein là à 15-20 cm derrière la tête et donc vous avez un regard qui est défocalisé c'est à dire que le regard n'est plus associé à des mots à des épictètes à des concepts à des jugements à des comparaisons et quand vous regardez quelque chose le monde qui apparaît comme une carte postale en deux dimensions il y a Hawa qui nous dit elle est émerveillée bon oui ben oui c'est source d'émerveillement parce que tout devient beau en fait tous nos critères esthétiques volent en éclats et vous réalisez comme vous l'avez peut-être lu mais vous pouvez le réaliser expérientiellement que la beauté n'est pas dans la chose regardée mais dans le regard Proust qui pointait pas mal dans la recherche du temps perdu à sa façon vers notre vraie nature disait la beauté n'est pas dans la réflexivité dans le pouvoir réfléchissant de l'objet mais dans la réflexivité du regard quand vous réalisez ce regard qui est donc ne pas associé au mental qui juge c'est un regard comme une caméra en fait fixe et à ce moment-là c'est là que vous pouvez réaliser votre immuabilité votre détachement total mais aussi votre intimité avec toute chose et vous pouvez le faire visuellement c'est ça le génie de Douglas c'est que tous tous les discours merveilleux qui existaient avant lui il n'a pas inventé l'eau chaude chaque être éveillé l'a exprimé à sa façon mais le génie de Douglas c'est de nous proposer de nous éveiller à notre vraie nature à travers le sens de la vision or nous vivons les yeux ouverts la plupart du temps du matin au soir et donc à part le Dzogchen où on pratique la bouche et les yeux ouverts et qui est aussi une voie extrêmement directe dans la plupart des voies on médite les yeux fermés en général et la vision est un petit peu négligée et là vous pouvez vous éveiller les yeux ouverts it's good news oui tu parlais de caméra moi j'ai plutôt l'impression que quand je suis témoin silencieux je suis l'écran de cinéma où tout ça est projeté mais comme je sais que je suis l'écran que je projette Gilles ou Angela ou Dan ça m'importe c'est identique ça projette là et j'ai jamais eu trop ces sensations moi je me sens très caméra je regarde Gilles focal avec son nez et ou je regarde pas en fait si je suis ici témoin silencieux je suis présent à ce qui est là donc j'accepte tout et Dakshin pour les spécialistes qu'est-ce que ça veut dire Dakshin ? le témoin le témoin en sanskrit je suis là je demande rien je ne fais rien je participe mais je suis plus profond que le jeu que je suis Michel plus profond et pour moi c'est l'écran de cinéma oui bien sûr c'est une très belle métaphore c'est une très très belle métaphore là oui c'est comme si vous étiez un écran de cinéma mais conscient et tout ce que vous percevez en cet instant vous voyez sur l'écran de cinéma il y a des pixels de couleurs qui parce que vous avez une certaine culture une certaine éducation vous font dire qu'il y a des personnages un décor un scénario des dialogues et une dramaturgie puisqu'on s'identifie au bon ou au méchant etc mais du point de vue de l'écran si vous êtes l'écran supposons que cet écran est éveillé à lui-même tous les pixels du film même s'il semble qu'il y ait de la profondeur comme nous en ce moment si je me prends pour Dan je vois bien qu'il y a 4 mètres jusqu'à la porte 2 jusqu'à Gilles mais si je suis l'écran si je regarde en tant que je suis l'écran je fais ce petit geste intérieur parfait et hop je me retrouve à 0 cm de moi vous allez percevoir ce qui vous est donné soit comme une humble carte postale et s'il y a du mouvement comme un film donc tous les pixels apparaissent à 0 cm de vous et d'ailleurs oui c'est une très belle métaphore Michel sur l'écran au cinéma tous les pixels du film apparaissent à 0 cm de l'écran à essayer de voir ça pour ça il faut être vraiment dans ce regard sans attente sans pensée vous pouvez bien sûr pointer vers là où jadis vous imaginez une tête pour conforter pour vérifier l'espace ouvert il est toujours là si vous regardez à partir de cet espace ouvert sans focaliser sans jugement à un moment donné il est possible de réaliser que tous les pixels de couleur d'information que votre cerveau perçoit vous le percevez vers 0 cm de vous et donc là il y a intimité il y a amour il y a non-séparation Tissère nous dit quel soulagement je ne prends pas toujours le temps de lire vos quel soulagement quand tout tombe le nom le corps le forme l'identité Marie-Christine Tissère oui quel soulagement quel soulagement parce que toute notre souffrance contrairement à ce qu'on nous a dit elle ne vient pas des autres du monde du dysfonctionnement du monde elle vient uniquement notre souffrance psychologique j'entends celle qui nous dit que ce qui est là n'est pas suffisant toute cette souffrance nous vient que de l'encombrement du regard et donc il y a un encombrement dans le regard parce qu'on se prend pour quelqu'un ça s'appelle l'ego c'est pas un gros mot mais quand on regarde le monde à travers l'ego à travers des préférences c'est beaucoup plus lourd que lorsque nous regardons à partir de cette vision sans tête et c'est pour ça que Douglas disait je perds une tête mais je gagne un monde et c'est le prix à payer pour être le monde et pour l'aimer vous devez perdre votre tête pour aimer votre partenaire pour aimer votre ami vos amis là d'amour vrai vous devez perdre votre propre tête vous devez réaliser votre propre transparence pour accueillir l'opacité des visages là qui vous sont proposés et en réalité c'est le visage de l'autre en ce moment que moi j'ai sur mes épaules c'est le visage de Agnès que j'ai sur mes épaules de Ingrid de Mamed c'est vous que je porte sur mes épaules mon propre visage si je l'imaginais il se mettrait au travers et de fait vous sentez que cette transparence commence à s'espacifier de plus en plus plus son point intense ici ensemble vers elle et plus elle se révèle en même temps elle était déjà là c'est complètement fou cette histoire on a toujours été ça et pourquoi c'était lourd parce que j'ai imaginé être ce petit visage dans le miroir je l'ai agrandi je l'ai retourné je l'ai mis ici mais c'est pas seulement l'imaginaire d'un visage c'est l'imaginaire de quelqu'un à qui il faut qu'on parle comme ça parce que sinon il va s'énerver il faut qu'on qu'on lui donne à manger certaines choses il faut ceci il faut cela il y a toute la liste de l'ego de ce qu'il croit aimer et quand vous regardez le monde à travers ça c'est lourd c'est lourd c'est très très lourd c'est pour ça qu'en anglais aussi enlightenment ça veut dire illumination mais aussi allègement vous êtes allégé d'une fausse croyance on ne peut lâcher que ce que l'on a tenu mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil Ceux que tu sens juste après le réveil Car de la fleur des dérives À la saveur notre vive À la candeur de l'éveil Ceux qui te réveillent T'arrivent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501